J'ai essayé de traduire certaines des vidéos que j'ai créées en me basant sur les vidéos TikTok d'autres personnes, car ces vidéos semblent être mes vidéos les plus populaires. Cependant, comme tout le monde parle à des vitesses différentes, le son ou les voix ne correspondent pas. Par conséquent, j'arrêterai de traduire ces vidéos si les gens ne les aiment pas, ou si cela devient trop de travail. Sors avec quelqu'un qui te veut Moi, pas mon type Le problème du monde actuel est que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris ce qu'est un vrai homme et ce qu'il fait. Un vrai homme travaille 7 jours sur 7, rentre à la maison avec sa femme au foyer, lui prépare un repas chaud, fait la lessive, s'assure que ses ongles, ses orteils et ses cheveux sont faits. Il la serre, fait la vaisselle et s'assure que les enfants sont mis au lit. Se lever le matin et préparer les enfants pour l'école, et tout recommencer le jour suivant. Ça, c'est un vrai homme. Ce quartier se trouve dans la ville de Chicago, et il s'agit d'un quartier noir américain du centre-ville. Je me suis dit que certaines personnes préfèreraient voir autre chose qu'un type qui parle. La plupart des gens ne voient que les mauvais côtés de ma communauté, qui ne représentent même pas 90% des quartiers ou villes noires américains. Avant d'aborder les vidéos TikTok, j'aimerais dire quelques mots. J'ai presque 60 ans, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo vient de l'observation et de la discussion avec mes amis et les membres féminins de ma famille, comme mes cousines et mes tantes. De plus, les vidéos TikTok à la fin aideront à prouver mes arguments. Ce que frapper le mur signifie pour de nombreuses femmes, c'est que lorsqu'elles atteignent 30 ans ou plus, elles ont du mal à trouver un homme bien. De plus, plus la femme vieillit, plus il lui sera difficile de trouver un homme bien. Ces femmes ont passé leurs meilleures années à courir après le mauvais type d'homme. Elles pensent toujours qu'elles peuvent trouver un homme bien alors qu'elles en voulaient un. De nombreuses femmes ne comprennent jamais que les femmes contrôlent l'accès au sexe, mais que les hommes contrôlent l'accès au mariage. De plus, beaucoup de femmes ne comprennent pas que ce n'est pas parce qu'elles peuvent amener la plupart des hommes à avoir des relations sexuelles avec elles qu'elles peuvent amener un homme à avoir une relation avec elles ou à l'épouser. Les femmes ont la cote lorsqu'il s'agit de sexe, mais les hommes ont la cote lorsqu'il s'agit de mariage et de relations. Si un homme ne croit pas que la femme est faite pour le mariage, aucune honte ou manipulation ne le poussera à vous épouser. La vérité est que ce genre de femme n'est pas, et ne sera jamais, du matériel de mariage. J'ai regardé de nombreuses vidéos sur Youtube et TikTok, et certaines femmes pensent que si l'homme travaille, et que la femme reste à la maison avec les enfants, et qu'elle ne travaille pas, alors quand l'homme rentre du travail, il doit aussi cuisiner et nettoyer après le travail. Moi, j'ai toujours pensé que si l'homme travaille, et qu'elle ne travaille pas, et reste à la maison avec les enfants, alors quand l'homme rentre du travail, la maison doit être propre, et le dîner doit être préparé. Je me suis disputé avec ma tante septuaginaire. Ma tante pense que si l'homme travaille et que la femme ne travaille pas, mais reste à la maison avec les enfants, alors quand l'homme rentre du travail, il doit aussi faire la cuisine et le ménage. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons tous été élevés selon les mêmes règles. Ma grand-mère était une mère célibataire, et elle travaillait. Quand ma grand-mère rentrait du travail, ses enfants avaient nettoyé la maison et préparé le dîner. Dans les années soixante-dix et quatre-vingts, mes deux parents travaillaient, et lorsqu'ils rentraient à la maison, moi et mes deux frères nous assurions que la maison était propre et que le dîner était prêt. J'ai entendu mes tantes dire des choses comme je paie toutes les factures, etc. Alors la maison doit être propre, etc. Alors pourquoi est-ce différent que lorsque c'est l'homme qui travaille et paie toutes les factures, et qu'elle ne travaille pas, lorsqu'il rentre du travail, il doit aussi cuisiner et nettoyer ? Pour moi, si l'homme doit faire la cuisine et le ménage quand il rentre du travail, et qu'elle ne travaille pas, alors je ne vois pas l'intérêt de se marier, de vivre ou d'emménager avec une femme. Tout ce que je vois, c'est un mal de tête après l'autre. Si l'homme travaille, et quand il rentre du travail, il doit encore s'occuper des enfants, nettoyer la maison et cuisiner. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une femme. Si l'homme n'épouse pas la femme et qu'ils ont des enfants, elle devra travailler, rentrer à la maison, nettoyer la maison, préparer le dîner et s'occuper des enfants toutes seules, sans l'homme. Ce que j'ai découvert, c'est que les femmes toxiques ne changent pas. Peu importe leur âge, elles seront toujours toxiques d'une manière ou d'une autre. Elles ne peuvent assumer aucune responsabilité pour ce qu'elles ont fait. Oui, la femme a peut-être fréquenté et épousé un homme qui était violent ou toxique, mais ce que j'ai découvert, c'est que ces femmes sont également toxiques. Ainsi, ces femmes ont également fait des choses qui étaient également mauvaises dans la relation, mais elles accuseront toujours l'homme de tout. La thérapie ne peut pas aider ces femmes parce que c'est ce qu'elles sont en tant que personnes. De plus, ces femmes savent qu'elles ont un problème et que, quel que soit le degré de violence de l'homme, elles savent qu'elles ont contribué à accroître la toxicité de la relation. Ces types de femmes ne peuvent être qu'avec des hommes toxiques ou abusifs. Elles ont toujours besoin de ce type de drame, elles ont toujours besoin de quelqu'un à blâmer. Ces femmes créent des environnements toxiques, car c'est plus facile que de faire face à ce qu'elles sont en tant que personnes. A cause de tout cela, je ne suis plus désolé pour ce type de femmes. Ces femmes savent qu'elles ont besoin d'aide et qu'elles doivent changer, mais il est plus facile de s'en prendre aux autres et de rejeter la faute sur l'homme. J'ai vu ce type de femmes reporter leur frustration et leur colère sur leurs enfants de sexe masculin, car dans leur esprit, tous les hommes noirs sont mauvais ou stupides. J'ai de la peine pour les enfants, car ils ne peuvent pas se défendre. Les enfants qui ont eu ce type de mère n'apprennent qu'une fois adulte que ce que leur mère leur a enseigné était faux. C'est l'une des raisons qui poussent les hommes à épouser des femmes qu'ils n'auraient jamais dû épouser ou fréquenter. Pour tous, nous devrions toujours nous demander, avant de nous marier, comment le ménage devrait être dirigé et géré. Par exemple, dans les années 80, je suis sorti avec une fille dont les parents étaient divorcés. La fille rejetait tout sur le père. Cependant, lorsqu'elle m'a raconté comment sa mère gérerait le foyer, je lui ai dit qu'il était hors de question que je puisse ouveuille vivre de cette façon. Ainsi, il n'est jamais venu à l'esprit de la jeune fille que la principale raison du divorce de ses parents était la façon dont sa mère dirigeait le foyer, et que son père ne le supportait pas. En fait, son père n'était qu'un salaire. Ce que j'ai compris, c'est que ce type de femme n'est pas amoureux de l'homme, mais du style de vie ou du statut qu'il peut leur procurer. Lorsqu'elles ne peuvent pas obtenir ce style de vie ou ce statut d'un homme, elles accusent tous les hommes, et disent que les hommes ne sont pas bons, qu'ils sont des tricheurs et des menteurs. C'est une autre raison pour laquelle beaucoup d'hommes doivent faire attention à qui ils épousent. Par exemple, je suis allé à l'Arizona State University dans les années 80, et il n'y avait pas beaucoup de Noirs dans cette université à cette époque. Cela ne concernait pas seulement les étudiants, mais aussi les professeurs et le personnel. Nous ne savions peut-être pas qui nous étions, mais nous nous connaissions tous. Cette fille noire nommée Kelly sortait avec ce gars noir qui était dans l'équipe de football. A cause d'une blessure, il a dû arrêter de jouer pendant un an. Pendant ce temps, Kelly a rompu avec lui. De plus, comme toutes les filles noires du campus se connaissaient, Kelly savait qu'aucune des autres filles noires ne sortirait avec lui pendant qu'elle faisait son truc. Kelly croyait aussi que parce qu'il l'aimait, elle pourrait le récupérer quand elle le voudrait. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a recommencé à jouer au football, l'année suivante, il était maintenant avec une fille blanche. Kelly n'arrêtait pas de demander à beaucoup d'hommes noirs, pourquoi les hommes noirs sortent avec des filles blanches ? Ce qui s'est passé, c'est que toutes les filles blanches connaissaient son petit ami, et savaient comment ils traitaient Kelly. Elles savaient toutes que c'était un bon gars qui ne la trompait pas. Alors quand elles ont découvert que lui et Kelly n'étaient plus ensemble, les filles blanches lui ont couru après. L'année suivante, il a été appelé chez les pros et a épousé la fille blanche. Un autre exemple est celui de ma cousine, qui a divorcé alors qu'elle n'avait que trente ans. Vu la façon dont elle a traité son ex-mari, personne dans la famille ne lui a reproché d'avoir trouvé une autre femme. En fait, lorsque ma cousine a essayé de rejeter toute la faute sur son ex-mari, mes autres cousines lui ont dit que c'était elle qui avait poussé son ex-mari dans les bras d'une autre femme. Ma cousine n'a été mariée à cet homme que pendant huit ans, mais son ex-mari est marié à l'autre femme depuis plus de vingt ans. Beaucoup de femmes ne comprennent pas que si vous avez un homme bien et que d'autres femmes le savent, elles prendront votre place en un clin d'œil. Pendant un été, j'étais chauffeur de bus pour la ville de Chicago. Tous les anciens m'ont dit que si je portais une alliance, plus de femmes me dragueraient ou essaieraient de me draguer. En tant que chauffeur de bus, les gens essaient tout le temps de vous prendre. Des femmes, des hommes et des personnes dont vous ne savez pas si elles sont des femmes ou des hommes. J'ai donc commencé à porter une alliance pour empêcher les hommes d'essayer de me draguer. Quand j'ai fait ça, j'ai eu beaucoup plus de femmes qui ont essayé de me draguer. Donc, les anciens avaient raison. Ce que j'ai appris, c'est que si vous êtes un homme qui vit dans une grande ville comme Chicago ou New York, il y a beaucoup de femmes seules qui ne se soucient pas de savoir si elles partagent un homme. A la fin des années 90, j'ai eu quatre oncles septuagénaires et octogénaires qui sont morts. Ils ne se sont jamais mariés mais sont allés de femme en femme. Ils ont tous eu des enfants, mais aucun d'entre eux ne s'est jamais marié, et je me suis toujours demandé pourquoi. Maintenant que je suis plus âgé, je sais pourquoi. Ainsi, les choses que vous entendez les femmes dire aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Elles disent et font les mêmes choses depuis des décennies. Les médias sociaux les mettent à la portée de tous. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.